Bonjour à tous, ici The Gelbreak Bay pour thegelbreakbay.com. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau thème, il s'agit de Blade As 3 HD pour iPhone. Il existe aussi une version iPad, mais aujourd'hui on va s'intéresser à la version iPhone. Elle est disponible sur le Cydia Store pour 2,99$. C'est un thème très complet, malheureusement un peu sombre, enfin à mon goût, après les goûts diffèrent en fonction de chacun. Pour moi, je le trouve un petit peu sombre, mais il peut sûrement plaire à de nombreuses personnes. Donc on va regarder rapidement les icônes, la customisation des icônes. Ce thème comporte aussi un masque automatique pour les applications de l'App Store, c'est-à-dire que lorsque vous allez télécharger une application de l'App Store, l'icône sera automatiquement customisée avec le contour des icônes que l'on peut découvrir dans le thème. Vous avez aussi une customisation de certaines applications comme téléphone, musique. Alors par exemple dans musique, nous avons... Je vais vous montrer ça. Nous avons un overlay particulier pour la jaquette du CD. Nous avons des modifications des boutons du player. Donc on va d'abord commencer par s'intéresser par les icônes. On va faire un petit zoom pour que vous puissiez avoir une meilleure qualité de vue. Alors comme vous pouvez le voir, les icônes sont entourées par un... Enfin sont entourées avec un autre icône si on peut appeler ça comme ça. Et donc c'est ce contour qui va être ajouté à chaque nouvelle application de l'App Store quand une nouvelle application sera téléchargée. Alors vous voyez que nous avons l'icône BitSMS. On va rentrer dans Utilitaire. Donc de nombreuses icônes. Contact, boussole, dictaphone, bourse, rappel, youtube, message, vidéo, iTunes, game center, calendrier et calculette. Et l'ensemble des icônes par défaut du système sont bien évidemment customisées. Alors ensuite, une chose qu'on peut remarquer en haut à droite. Il s'agit d'un petit widget permettant d'avoir non seulement l'heure mais aussi la date. Donc ici, samedi juin 30. Samedi 30 juin, voilà je me disais, c'était pas très français. Nous avons aussi donc une customisation de la status bar, oui c'est ça, avec un nouvel icône pour la batterie. Et lorsque nous lançons une application, alors ici on va aller dans les réglages, nous avons un screen, un écran de chargement adapté à l'application que nous lançons, que nous activons. Et vous avez ici aussi par exemple dans les réglages, un ensemble, enfin les icônes des réglages sont eux-mêmes customisées pour plus de personnalisation dans le thème. Donc on va revenir sur l'écran du début. Nous allons aller sur le lock screen pour montrer qu'il y a aussi une customisation du slider. Alors un slider un petit peu plus fin, qui ne comporte pas de mots pour déverrouiller. On va déverrouiller. Et autre chose aussi que je voudrais vous présenter, c'est le thème SB Settings de Blade S3 HD. Donc voilà, vous pouvez voir que l'ensemble des icônes ont été aussi customisées. Rien n'indique que tous les icônes des toggles disponibles pour SB Settings soit disponibles et soit customisés, mais un grand nombre ont été customisés, ce qui est assez intéressant. On va aller voir par exemple l'application téléphone. Alors ici vous avez une customisation du dialer, des boutons pour composer un numéro. Voilà, et on va essayer d'appeler pour voir. Voilà, chose comme ça. Call. Voilà, vous avez aussi. On va essayer d'autres choses. Vous avez aussi une modification des boutons de l'application téléphone lors d'un appel. Voilà, on va quitter ça. Donc voilà, c'est un thème assez complet. Blade S3 HD, avec de nombreuses icônes modifiées, un wallpaper assez sombre pour aller avec l'atmosphère du thème. Personnellement, je préfère quand c'est un thème un petit peu plus clair, un petit peu plus joyeux, mais pour ceux qui sont adeptes de la couleur sombre, ce thème est fait pour vous. Il n'y a pas à chercher. C'est donc un thème disponible pour 2,99$ sur le CDA Store, de IAS3 et de iBitGirl. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Je vous dis à bientôt et pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.